Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jour de l'Album et le jour de la Yulah dans les Shemona Yachai, un jour énormément, énormément important, de tel point qu'on dit que c'est un jour dans lequel toutes les bénédictions, toutes les bénédictions pas dans son exercice, toutes les bénédictions sont écoutées. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, chers amis, on va apprendre le premier discours, le premier febringan que la ville a prononcé, l'Akba Omer, c'était en 1951, plutôt qu'on va faire les 70 ans de la ville l'année prochaine. On va voir un mentionnement merveilleux que la ville a mentionné en ce jour de l'Akba Omer. Qu'est-ce que nous apprend ce jour ? Quelles sont les richesses de ce jour ? Et c'est la raison pour laquelle on a l'habitude d'apprendre les paroles de Khassidut, puisque c'est justement le jour où a été les rois les Zohars, par les Shemona Yachai, et qui avait dit la fameuse phrase, Béaï, c'est fratillac avec ce grand livre, ce livre du Zohar, le peuple juif va sortir d'exil, et c'est la raison pour laquelle, un jour énormément important, dans lequel on apprend les paroles de Torah. Parce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, chers amis, on va voir justement la différence, la première exposition qu'on a par rapport à l'Aïulah de la Shemona Yachai. C'est très bien qu'il y a un débat dans les archéronymes et dans les décisionnaires, face à quelle était la période de 33 jours ? Est-ce que c'était depuis Pessah ? Il y en a qui disent que c'était depuis Pessah jusqu'à l'Alba Omer, il y en a qui disent que c'était depuis Roche-Rode-Chillard jusqu'à la fin de la spirale, et là ça dépend des différents, bien sûr. Oui, monsieur. Ça c'est ce qui est écrit dans le tour de Shuchana Omer, le mot à Zaka Nama Chaim, Siman, Tart, Tzadik, Gimel, 493, je regardera ta source après. Et donc, on sait que pour ça, il y en a qui ont l'habitude de faire les différentes lois de deuil, si on peut dire, par la période du Homer, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, le Sfaradim, ça s'arrête l'Aqba Omer, à partir de demain, le 34e jour du Homer, puis se couper les cheveux, etc. Quelle était la particularité de la religion de Yohaï ? On sait que, d'abord, il était particulier parmi les cinq élèves de Rebiyakim, mais surtout, c'était celui qui a renseigné la Torah, mais pas seulement la Torah, mais surtout la Torah, ce qu'on appelle Plymude la Torah, les profondeurs de la Torah, ce qui est la base de la chassidoute. Quelle est la différence entre la Torah de Nigelé et la Torah de la chassidoute ? La Torah des voilés et la Torah profonde, qui veut dire la Torah, qui est la mystique, c'est-à-dire la partie mystique de la Torah. C'est que quand quelqu'un apprend la Torah de Nigelé, qui est Shukhanarov, Mara, etc., comme, malgré qu'il sait que c'est la Torah de Dieu, comme on dit dans la prière, « Hachabachaban » de Miko'Allah, « Yivaratanam la Torah, Dieu nous a donné la Torah. » Néanmoins, on parle de choses matérielles, d'eux qui attrapent le même talit, à qui ça appartient, celui qui a échangé une vache par un âge. Des lois qu'on voit qu'il faut se fatiguer pour pouvoir vraiment maîtriser, ne pas oublier à aucun instant que c'est la volonté de Dieu, et que c'est la sagesse de Dieu. Alors que quand on apprend la chassidoute, puisque toute la chassidoute, c'est tout ce qui est Pimudatora, tout ce qui sont les profondeurs de la Torah, c'est seulement des choses qui sont divines, des choses spirituelles, il n'y a pas une crainte ici que tu vas penser à un instant, que tu as oublié que c'est la Torah de Dieu, puisqu'on parle que des choses divines, on parle que des choses qui sont spirituelles. Quelle était la particularité de Alisham Bayechaï ? Alisham Bayechaï, il était connu comme la base de Pimudatora, le fait qu'on voit qu'il était, il a un des trains, il était appelé l'Arpe de vie. Bien sûr qu'il y avait aussi appris, Nigwe de Torah, il a aussi appris la partie dévoilée de Torah, jusqu'à ce que c'est écrit dans l'Écouté Torah, que dans chaque chapitre de l'Almara, s'est mentionné le nom de Rabbi Shimon, et on sait très bien que quand on dit Rabbi Shimon, « Stan Rabbi Shimon au Rajvi », quand on dit Rabbi Shimon, on a fait allusion au Rajvi. Mais l'essentiel de son étude était Pimudatora, était les profondeurs de la Torah, jusqu'à ce que même la manière comment il apprenait les parties, les volets de la Torah étaient attachés avec la facédule, deux fois avec les profondeurs de la Torah. Et ça, c'est la particularité des jours de l'Ayula de Rajvi. Comme je l'ai dit, ce n'est pas normal que c'est un jour de décès, et que c'est le jour le plus joyeux. C'est déjà normalement, en général, ils ne dansent pas, ils ne se réjouvent pas le jour d'un décès de quelqu'un. On dit qu'il y a entre 600 et 700 000 personnes qui sont la mérore d'aujourd'hui, hier soir et jusqu'à demain soir, pour aller prier sur le jour de Rajvi. Et l'Aubi demandait d'aller prier sur le temps d'Etsébikim, l'Aubi demandait d'écrire sur l'Ouel, ce jour-là, c'est un jour propice de bénédiction. Quelle est la particularité du jour de l'Ayula de Rajvi ? Le jour de l'Ayula de quelqu'un, c'est le jour que tout le travail qu'il a fait sur Terre remonte à sa source automatiquement. Tout ce qu'il a fait sur cette planète est élevé et monte de niveaux. Et ça, ça s'est fait particulièrement le jour de l'Aubi. Rajvi, c'est l'Asthira de Omer, Ochebeot. Qu'est-ce que ça veut dire Ochebeot ? Il était capable de pouvoir attacher les niveaux les plus bas du monde avec les niveaux les plus élevés. Ça, c'était pas l'étude de la Torah, et particulièrement l'étude de Pnimo de la Torah, la profondeur de la Torah. Et grâce à ça que Rajvi l'a fait, il a pu ouvrir cette manière de faire pour tout le peuple juif. Parce qu'à son époque, quand Rajvi vivait, l'étude de Pnimo de la Torah et l'étude des profondeurs de la Torah étaient seulement pour des gens particuliers. Et c'était seulement en cachet, c'était pas en public. Mais dans nos jours, on sait très bien ce que l'Arizal a écrit. L'Arizal a écrit clairement à plusieurs reprises, aujourd'hui, on a le devoir et l'obligation de dévoiler cette sagesse qui est les profondeurs de la Torah. Après, ça c'était à 500 ans. Après, ça s'est rajouté au temps du Baal-et-Chav, il devait 300 ans qu'il a habillé ce qu'on appelle les profondeurs de la Torah dans la chassidoute générale. Après, c'est devenu deux générations plus tard, et que lui, il a habillé ça dans les paroles de la chassidoute rabat. Jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui comment la chassidoute est devenue quelque chose qui est totalement abordable et qui est surtout étudiée par tous les peuples juifs, partout, il se trouve de différentes manières, de différentes façons. Chacun. Maintenant que ça a été, tout ça, ça a commencé grâce à qui ? Ça a commencé par Rabi-Chem, Rabi-Rajbi. Une fois qu'il a commencé, il a donné la possibilité à tous les peuples juifs de pouvoir le faire. Il faut juste bouger un doigt et Dieu nous donne la possibilité de pouvoir le faire. On sait qu'il y a une coutume, on sait très bien que Minag Israël Thorey, on a l'habitude de dire qu'une coutume du peuple juif s'est considérée comme une partie de la terreur, même si parfois on te dit que Minag, Théod, Géhinom, tout dépend quoi. Il y a coutume aujourd'hui de sortir dans la rue, de sentir dans les parcs. Les enfants vont dans les champs, dans les parcs, ils jouent avec l'arc à flèche. Quelle est l'explication ? Quelle est l'idée ? D'ailleurs, c'est écrit dans les sifarés que pendant toute la vie de Rabi-Chem, dans les Khaï-Rajbi, on n'a pas vu Keshat-Be-Anam, on n'a pas vu l'arc en ciel dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'il avait tellement de mérite à toute la génération qu'il n'avait pas besoin de voir l'arc en ciel. Et c'est pour ça que le jour de Saint-Héloula, l'Alba Humber, on joue avec l'arc à flèche pour se rappeler que depuis son décès, depuis son départ de ce monde, on a besoin d'avoir le rappel de l'arc. Parce qu'on n'a pas d'arc en ciel, nous, on n'a pas pour ça mis envers comme on venait, un arc à flèche. Mais a priori, l'Obedici, ça c'est la raison, ça veut dire que le fait de jouer à l'arc à flèche le jour de l'Alba Humber, ça rappelle des mauvaises choses. Parce qu'en général, on dit que quand il y a l'arc en ciel dans le ciel, ça veut dire que Dieu, il est navé contre le plus juif. Et c'est une des raisons pourquoi on doit regarder pour faire la barra, mais on ne regarde pas, on ne médite pas pendant des longues minutes ou des heures sur l'arc en ciel. Et donc, Rabbi va expliquer comment en réalité l'idée de l'arc, ça rappelle quelque chose de qualité, quelque chose de positif, pas seulement quelque chose de négatif. Pourquoi ? C'est écrit dans les Zohars. Parce que c'est l'étude qu'il enseignait avec Shemme Rajbi aujourd'hui, premier volume des Zohars appelle 72 B, que quand tu attends la venue de Mashiach, tu vas pouvoir l'attendre quand tu vas voir cette arque dans le ciel avec des couleurs claires et c'est comme ça que tu vas pouvoir attendre la venue de Mashiach. C'est-à-dire que le fait de voir l'arc dans le ciel, c'est un signe que c'est préparé la venue de Mashiach qui a déjà ce qu'on appelle les pieds de Mashiach. Ça, c'est ce qui est écrit dans les Zohars. Il y a un album à le jour de la Eloula de Rajbi que par lui s'est ouvert le tuyau, les vaisseaux, la manière de pouvoir apprendre la profondeur de la Torah jusqu'à propager la Torah comme Mashiach. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de jouer dans l'arc. La vie te transforme ça. Jouer à l'arc à flèche le jour de l'album pour adhésioner l'arc à plusieurs couleurs que quand on voit l'arc en ciel c'est un signe que Mashiach s'approche de Mashiach et l'arrivée comme c'est écrit dans les Zohars. Quel rapport avec les enfants ? C'est très bien que ce jeu, c'est un jeu qui fait par les enfants particulièrement parce qu'on dit que l'album c'est le jour que les élèves de Rabbi Akif ils ont arrêté de mourir. C'est que les 24 000 élèves vont arrêter de mourir et c'est pour ça que c'est un jour joyeux pour tous les élèves tous ceux qui apprennent le Torah pour se rappeler le devoir de respecter l'un à l'autre. On a parlé longuement dans les cours précédents qu'on peut voir sur l'application du Torah comme quoi il n'y a pas seulement le devoir d'aimer l'un à l'autre aimer c'est bien mais respecter l'un à l'autre malgré les divergences c'est important de respecter. Et il y a deux manières d'apprendre le Torah tu as une manière d'apprendre le Torah en respectant l'un à l'autre c'est parce que tu es en train de parler de la sagesse du rochmatos automatiquement ça n'a pas t'énervé le fait que l'autre il réussit plus que toi ou que l'autre il apprend mieux que toi et pas seulement ça mais tu ne vas pas venir montrer à l'autre qu'il a forcément et se trouve forcément trompé tu n'as pas t'énervé contre lui mais au contraire tu vas le remercier quand il te dit que tu as fait une erreur parce que parfois tu peux faire une erreur à cause du mauvais penchant et qu'il a fait en sorte que tu arrives sur le bon chemin quand tu apprends la Torah de cette manière à ce moment-là l'étude et la manière d'étude entre tout le monde c'est de manière que l'un il respecte l'autre et l'un il est avec l'autre par contre quand tu apprends la Torah en pensant que c'est ma propre force c'est moi qui suis en train d'apprendre c'est ma propre sagesse c'est ma propre grosserté moi je pose une question moi je peux enlever la question moi je peux dire que tel et tel livre se trompe ou tel et tel le rachis s'est trompé tel s'est trompé peu importe ou le shokhanahu s'est trompé avec ça je deviens enveilleux sans humilité alors quand quelqu'un il me dit que j'ai fait une erreur et il va même me montrer qu'il a peut-être une meilleure réponse que moi alors par ça il diminue ma grande valeur il diminue que je suis je m'en avais contre lui parce que jusqu'à maintenant je pensais que j'étais celui qui avait toujours raison maintenant je me montre que j'ai une erreur je m'en avais contre lui et elle avait dit que c'est quand on apprend de manière pareille c'est exactement la conduite qu'il y avait des élèves de la Bia Kiva qui manquaient de respect l'un ou l'autre et c'est important de se rappeler ce qu'on vient de dire c'est pas seulement par rapport aux élèves de la Bia Kiva que chez eux il y avait un manque de respect pas parce qu'ils n'aimaient pas les élèves de la Bia Kiva au contraire parce qu'ils étaient tellement convaincus qu'ils ont leur chemin qui a raison qu'il faut tout faire pour que l'autre soit d'accord avec eux mais au final de génération en génération ça s'est descendu jusqu'à dans les bas niveaux d'être en colère l'un sur l'autre et de là on apprend qu'est-ce qu'on apprend les jours de la Bia Kiva quand on te dit que les jours de la Bia Kiva c'est les jours que les élèves de la Bia Kiva elles ont arrêté de mourir parce qu'on doit apprendre la Torah d'une manière qu'un respecte l'autre ça ne veut pas dire que ça doit être de la même manière que c'était avant sauf quand aujourd'hui on va respecter l'un l'autre mais depuis le départ apprendre d'une manière qu'il n'y a pas ce manque de respect de l'un l'autre par ça comment on peut corriger cette épreuve par ça qu'on se rappelle à chaque instant quand tu apprends la Torah que c'est la Torah de Dieu et puisque c'est la Torah de Dieu qui je suis pour comprendre la Torah de Dieu Dieu m'a donné un énorme cadeau de me voir donner pour prendre sa sagesse à moi de rappeler qui je suis que je suis limité matériel, terrestre et que je remercie Dieu de m'avoir donné sa sagesse que j'ai le droit de me tromper je peux faire une erreur et la Bible dit c'est quoi le conseil ? le conseil apprend ça de l'arche pourquoi ? parce qu'il y en a ces deux parce qu'en général tu as deux types deux sortes deux sortes d'armement que tu peux utiliser il y a encore une au cours de la Tivoire il a dit j'ai pris mon épée et j'ai pris mon arc quelle est la différence entre le Dieu par une épée tu peux tuer quelqu'un un ennemi qui est proche de toi alors que par une arc tu peux tuer un ennemi qui est caché ou qui est loin de toi dans le service de Dieu ça ne suffit pas seulement de combattre l'ennemi qui est proche de toi ça parle sur les choses qu'on sait très bien que c'est le mauvais penchant qui te pousse à le faire mais on doit s'éloigner aussi de l'ennemi qui est loin de toi c'est pour ça qu'on a besoin d'un arc parce que grâce à ça tu peux tirer une flèche pour un ennemi qui est loin de toi quel rapport avec l'étude de la Torah pour s'assurer que l'étude de la Torah soit comme il faut on doit apprendre avec Irat Shemaim qu'on s'écrit dans l'Almarah Shabbat page 31b qu'est-ce que ça veut dire avec crainte de Dieu il faut faire attention à toutes ces choses qui sont loin de toi qui veut dire des choses qui n'ont rien à faire avec l'étude de la Torah comme l'Arabie disait l'Arabie parle de son opère que pour que l'étude de la Torah soit comme il faut il faut d'avoir plusieurs préparations il faut aller au migwe donner à la tzaka prier comme il faut avec concentration dire les psaumes apprendre au mâche avec rachis a priori qu'est-ce qu'on a besoin quel rapport de tout ça avec l'étude de la Torah au contraire si à la place de tout ça je consacrais une demi-heure en plus pour apprendre c'est beaucoup mieux mais la réponse est quand tu apprends toutes ces choses-là qui n'ont apparemment aucun rapport avec l'étude de la Torah tu peux t'assurer que l'étude de la Torah soit comme il faut comme l'histoire de l'arche un autre point qu'on a important avec toi on voit clairement qu'enfin de tirer l'arche la flèche pour qu'elle arrive très très loin tu dois tirer d'abord la ficelle de manière beaucoup plus loin loin de toi plus tu tires la ficelle très bas plus la flèche elle va arriver très très loin on voit clairement qu'il y a des choses que des fois tu ne vois pas tu ne t'imagines pas qui sont vraies au départ et après tu te rends compte que c'est des choses très vraies dans le service de Dieu qu'est-ce que ça veut dire tirer la flèche vers le plus bas pour qu'elle aille plus loin plus tu es avec une humilité plus tu es avec une bassesse de soi-même plus tu ne te considères pas toi-même tu te rabaisse par rapport à la volonté de Dieu tu te soumets à la volonté de Dieu plus la flèche peut arriver pour toucher à tout ce qui est l'anime tout ce qui est les forces du mal dans l'étude de la Torah plus tu vas prendre la Torah en te rappelant à chaque instant que c'est pas c'est pas ma propre force mais c'est la force de Dieu à ce moment-là l'étude de la Torah elle est comme il faut et d'ailleurs c'est ce qu'on dit dans la prière trois fois par jour même pour t'avoir mené ça 100% c'est ce qu'on dit dans la prière c'est ce qu'on a vu dans le début de la semaine justement pardon dans le cours de lundi soir c'est pour ça qu'on te dit que dans la prière trois fois par jour v'enafchik à la fin et là on va terminer avec la coutume qu'on a l'habitude pourquoi on dit que les enfants des écoles ils ont l'habitude de jouer avec l'arche l'arche pardon l'arche à flèche l'agbohomé dans ça ils apprennent cet enseignement qui est qu'est-ce que ça veut dire utiliser l'arche pour l'étude de la Torah la force on la reçoit quand le jour de l'agbohomé à le jour de l'ayula de l'ajbi puisque le jour de l'ayula de l'ajbi c'est le jour dans lequel c'est dévoilé ce qu'on appelle les profondeurs de l'agbohomé parce que par ça que tu apprends l'arche à s'iloute par ça que tu apprends en plus de la Torah les profondeurs de la Torah tu arrives à apprendre l'église de la Torah tu arrives à apprendre la Torah dévoilée avec la connaissance que c'est la sagesse de Dieu c'est pas moi qui apprend c'est pas moi qui comprends mais c'est la sagesse de Dieu avec la crainte de Dieu qu'à ce moment là l'étude il est comme il faut et quand on apprend la Torah comme il faut à ce moment là on fait des sens tous les sujets l'abidi avec la plus grande réussite et tout ce que tu fais tu réussis sans aucun voilement sans aucun épreuve sans aucune difficulté et que même le mauvais sujet se passe de la même manière dont on le sait l'abidi raconte une histoire qui s'est passée dans l'agmara à Moët Ketan page 9a avec Rajbi avec Rajbi aujourd'hui Rajbi l'a dit à son fils à la fameuse histoire va chez deux de mes élèves pour qu'ils te bénissent il est parti quand il est revenu voir son père et il a dit pas seulement qu'ils vont pas bénir mais me donner les plus grandes bénédictions il a dit qu'est-ce qu'ils t'ont dit il a dit voilà ce qu'ils m'ont dit Rajbi qui a répondu on a pas le temps de le voir aujourd'hui on la verra peut-être ce soir dans la grande fête qu'on a organisé notre travail à l'été de notre temps Rajbi lui a dit sache qu'en vérité c'est les plus grandes bénédictions Rabbi dit je comprends pas qu'est-ce que Rajbi il avait besoin d'expliquer les paroles de ses élèves qu'ils avaient l'attention de la bénédiction Rabbi Léaise elle pouvait pas expliquer ça lui-même elle a besoin que son père lui explique deuxièmement pourquoi les élèves de Rajbi ont dû bénir son fils avec des paroles qui apparemment font point que c'est les plus grandes bénédictions jusqu'à ce qu'il a eu tellement peur il a dû entendre l'explication de son père et la réponse elle est que la bracha vient d'un niveau beaucoup plus élevé et c'est puisqu'ils avaient peur du mauvais oeil pas du tout le mauvais oeil que les gens y passent aujourd'hui ils devaient habiller la bracha d'une manière comme si ça ne paraît pas de bracha avec la grandeur de Rajbi que Rajbi connaît les profondeurs de la Torah il était capable de montrer les choses les plus voilées de manière la plus révélée et ça c'était parce que c'était Rajbi et c'est pour ça que Rajbi il a la force de pouvoir te faire descendre des bénédictions de manière la plus profonde il a terminé ce premier discours en l'album en 1951 qu'aujourd'hui c'est connu que c'est le yom de Rajbi le jour de Rajbi le jour de Rajbi le jour de sa simfa et c'est connu ce qui est écrit dans le priet de Sraim c'est un nœud dans l'acharonim dans le chuchanour Rebbe Abraham Alevi qui était l'élève d'Arizal qu'il avait l'habitude tous les jours de l'année de dire la prière de Nahem c'est la prière qu'on dit une fois par an le jour de Tisha Béa pour demander à Dieu de nous consoler de la destruction du temple et il a dit cette prière de Nahem aussi à l'erba Omer et l'Arizal est venu le voir en le disant en nom de Rajbi Rajbi m'a dit c'était déjà près de 1500 ans après 1300 ans après sa disparition que ça s'est passé au temps d'Arizal alors que Rajbi l'est au temps d'éternel dit à cette personne pourquoi il dit Nahem le jour de ma joie le jour de ma simfa c'est que Rajbi aujourd'hui ne supporte pas quelqu'un qui n'est pas joyeux le jour de sa simfa le jour de l'erba Omer c'est le jour le plus joyeux et donc la Bible termine que c'est un jour aujourd'hui qui est apte à se comporter avec le comportement de Rajbi parce qu'aujourd'hui on peut tous bénéficier de ses vrais rois de Rajbi parce que même si quelqu'un il pense qu'il peut avoir affaire avec quelque chose qui est contre la bénédiction Rajbi il est capable de tout transformer ses mauvaises ses malédictions en bénédictions et les faire en sorte que ça soit le summum de la bénédiction même si quelqu'un il a pu une fois faire une erreur ou penser sur quelque chose que c'est pas exactement comme ça aurait dû être en deux mots que va savoir ce qui peut m'arriver peut-être qu'il y a quelque chose de mal qui se passe ou il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans les affaires ou dans la santé il doit savoir que Rajbi aujourd'hui lui dit que ça en vérité c'est la plus grande bénédiction comme il a dit à son fils et que ça se transformera en meilleure bénédiction et ça c'est de la manière que Rajbi lui dit que ça soit dévoilé tous les secrets de la Torah et que ça se dévoile de la meilleure manière que toutes les choses qui sont le contraire de la bénédiction se dévoilent en bénédiction c'est la raison pourquoi Chazabi c'est important d'écrire aujourd'hui au rabbi comme Rabbi il a demandé ça en 1950 en 1951 tous ceux qui n'ont pas la chance à l'aise sur Myron pouvoir écrire sur le web que là-bas il y a même plus chat qui se trouve à Myron l'email du ol c'est ol au rabbi pour écrire aussi au rabbi un fois le cours sera replié sur l'application ce soir à 19h30 grande bavécu et gréal office m'ilham arrive et cours nous allons comprendre ce soir ensemble au rabbi pourquoi cette grandeur pourquoi cette spécialité pourquoi cet engouement le jour d'un décès de quelqu'un pourquoi cette joie pourquoi cette danse quelle est l'importance des choses du coup on va développer ça ce soir à 19h30 très bonne journée à tous et qu'on mérite comme l'abbi vient de dire en 1951 de toutes les bénédictions de ce jour matériellement spirituellement santé richesse illimitée pour tous partout à chaque instant que Dieu vous bénisse et si Dieu veut à très bientôt ado de tout un peu s'il s'est béné de tous de tous dans la famille Sous-titrage FR ?